Nous accueillons donc maintenant M. Lébé Raffray, qui est professeur de théologie à l'Institut Pontifical de l'Angélicum à Rome, qui est également docteur en philosophie et prêtre de l'Institut du Bon Pasteur, et qui va nous parler donc de Saint-Thomas d'Aquin et de l'apport de cette philosophie grecque païenne d'Aristote au service du christianisme. Notre société contemporaine est bâtie sur un mythe fondateur, le mythe du progrès. Cette idée jamais démontrée, reçue comme un action selon laquelle la sagesse globale de l'humanité, le degré de bonheur et de compréhension du monde de chaque individu, serait sans cesse en train de croître, inexorablement, depuis nos ancêtres les singes jusqu'à nos petits-enfants, les robots transhumains, qui seront nécessairement bien plus avancés et bien plus heureux que nous. Ce mythe nous est impliqué, d'ailleurs, depuis l'école primaire, où l'on le représente sur le mur des classes de grandes frises historiques, sur lesquelles les hommes du Moyen-Âge, très probablement encore influencés par leurs ancêtres poilus, sont figurés comme des gueux aux dents pourries, vivant dans l'obscurité et au milieu des déchets, que d'ailleurs ils jetaient par leurs fenêtres. Selon les versions les plus radicales de ce mythe, en effet, « Il aura fallu attendre la lumière pour que l'homme s'assume comme tel, se libère des oppressions de toutes sortes, pour devenir enfin l'homme plein de dignité, de la révolution, de la technique, de l'électricité, de la démocratie et de la croissance économique. » Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait le philosophe Pangloss, Saint Jean Leibniz, dans Le Candide de Voltaire. Le mythe du progrès, parce qu'il empêche tout jugement rétrospectif, semble devoir aboutir inexorablement au meilleur des mondes, au sens cette fois de la société utopique, décrite en 1932 dans le roman d'Aldo Huxley, comme la dictature parfaite, celle dans laquelle les futurs citoyens, pour être toujours dociles, sont conçus et sélectionnés dans des éprouvettes. « Il semble que nous y soyons bel et bien. » Avant de revenir à ce mythe de la société contemporaine, je veux lui proposer ici une autre vision du progrès, telle qu'on la trouve dans l'idéal de sagesse des penseurs médiéraux, non point, comme depuis Descartes et la pensée moderne, par l'entremise d'un recommencement radical, chez Descartes par le doute et le cogito, qui ne prétendait rien moins que résoudre les impasses supposées de toute pensée antérieure. Mais toujours, au contraire, par le recours à une tradition, conçue comme l'héritage dont tout homme n'est à la fois que le réceptacle et le fruit. Ce respect envers ce qu'on peut appeler la dimension cumulative du savoir est en effet typique de l'esprit de science qui anime les penseurs du Moyen-Âge, en particulier dans la célèbre école de Chartres, dont l'un des plus illustres représentants, Bernard de Chartres, mort vers 1130, affirmait « Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants ». Et il expliquait, selon ce que rapporte l'un de ses successeurs, Jean de Salisbury, « Si nous voyons plus de choses et plus lointaines que nos prédécesseurs, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, mais c'est parce que nous sommes élevés par eux ». Le véritable philosophe, en ce sens, n'est toujours rien d'autre qu'un disciple. Platon fut le disciple de Socrate, Aristote celui de Platon, Thomas d'Aquin le disciple d'Albert le Grand. Il faudra attendre les Descartes, Kant, Hegel ou Nietzsche pour trouver des penseurs ayant la prétention de refonder le savoir. Saint Thomas d'Aquin, un siècle après Bernard de Chartres, s'inscrit de plein droit dans cette conception cumulative de la sagesse. En quelque sorte, lui-même ne prétend rien inventer, mais il ne veut qu'organiser, exposer, préciser, distinguer souvent, résoudre parfois. Et il le fait, certes, avec un génie inégalé. Le progrès de la pensée réalisé par frère Thomas, le brave religieux dominicain que ses confrères appelaient pour s'en moquer le bœuf muet de Sicile, est en effet principalement un progrès dans la mise en ordre, dans l'intelligence des choses, au sens de la pénétration, de la synthèse et de l'assimilation intellectuelle. La plus grande partie de son œuvre, précisément, ne consiste qu'en une suite de commentaires. Il commande d'abord les quatre livres des Sentences de Pierre Lombard, selon l'exercice auquel tous les professeurs devaient se plier pour devenir maîtres en théologie. Il commande ensuite de nombreux livres de la Sainte Écriture, bien sûr, mais aussi, plus ambitieux pour son siècle, et à l'école de son maître Saint-Albert, il commande les œuvres du philosophe païen Aristote, ou encore celles du grand Goësse, le dernier des Romains, ou les traités du grec Denis l'Aréopagite. Jusque dans ses synthèses personnelles, la Somme de théologie ou la Somme contre les Gentils, la présence des autorités que Thomas invoque est essentielle. Pas d'une seule question n'est dépourvue d'une référence à un auteur antique, Aristote surtout, mais aussi les commentateurs du stagilite, s'inscrivant ainsi dans une tradition de commentaires ayant traversé les civilisations grecques, romaines puis chrétiennes, du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Thomas connaît Alexandre d'Aphrodise et Thénistius, Saint-Pissius, Philopon et Ouest pour le VIe siècle, Alicène et Alicéron, aussi bien qu'Avéoës et Maïmolide pour les plus récents. Thomas mentionne aussi les anciens philosophes, Parménites ou Héraclites, les stoïciens, Platon bien sûr, mais surtout les auteurs néo-platoniciens, Clotin et Porphyre, Proclus et leur continuateur chrétien, l'auteur du Liber des Crosis ou Denis. Il cite sans cesse les pères grecs et latins, les Capadossiens, Saint-Irénée, Saint-Augustin, etc. Et sa connaissance de ces auteurs est le résultat d'une préoccupation scientifique. On sait par exemple qu'il s'est procuré, lors d'un séjour à Rome, l'unique copie du Perifuséon de Jean-Scott-Érygène, et qu'il a fait aussi retraduire en latin toutes les œuvres d'Aristote, par un certain Guillaume de Birbeck, afin d'en procéder des versions complètes et authentiques. En un mot, Thomas est véritablement un compilateur, et son génie, sa vision, se trouve dans l'ordre des idées qu'il ajoute à ces géants, sur les épaules desquelles il s'appuie. En ce sens, et c'est l'objet central de notre intervention aujourd'hui, Saint-Thomas d'Aquin réalise une synthèse inégalée de la sagesse grecque. Tout ce qu'il y a de vrai dans la pensée antique est pour lui non seulement apte, mais même indispensable pour manifester la vérité du réel comme la vérité de la foi chrétienne, en vertu de ce principe indéniable, selon lequel le Dieu qui a créé la raison humaine et sa capacité à comprendre le monde, est le même Dieu, l'unique, que celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Le coup de génie de Saint-Thomas a donc été d'intégrer, sans la détruire, la conception grecque de la nature dans une vision chrétienne plus ample de l'univers comme libre création de Dieu. On pourrait sur de nombreux points longuement disserter. J'aimerais ici m'attarder simplement sur un aspect qui me semble tout à fait caractéristique de cette méthode et de l'esprit du docteur Angélique, à savoir sa vision de l'univers. L'univers tel que Thomas d'Aquin le conçoit est en effet conforme à la cosmologie qu'Aristote exposait 17 siècles plus tôt au livre 8 de sa physique et dans son Traité du ciel. Aristote ne faisait d'ailleurs là rien d'autre que développer la théorie des sphères concentriques imaginée par Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis reformulée par Eudox, qu'il perfectionne et corrige grâce à cette théorie des mouvements rétrogrades. C'est cette théorie géocentrique qui sera transmise à l'Antiquité chrétienne par Ptolémée au IIe siècle. Dans ce système qu'on appellera Ptoléméo-aristotélicien, la Terre est entourée d'une série de sphères transparentes de plus en plus volumineuses qui portent les planètes, le Soleil et les étoiles fixes. Ces sphères sont matérielles et incorruptibles et elles sont mues par des substances immatérielles selon le mouvement le plus parfait, à savoir un mouvement circulaire et uniforme autour de la Terre. Chacune des sphères exerce son influence sur les sphères inférieures selon une hiérarchie céleste et un ordre cosmique descendant jusqu'à la sphère de la Lune qui délimite ce qu'on appelle le monde sublunaire, qui est lui constitué par les quatre éléments, la Terre, l'eau, l'air et le feu, qui s'unissent et se mélangent pour former les différents êtres corporels. Les mouvements célestes sont alors la cause, dans le monde sublunaire, de l'ensemble des mouvements qui le traversent. Là, en effet, les êtres sont en perpétuelle transformation, ils s'engendrent et se corrompent, ils se meuvent, selon des dirigeants opposés, en ligne droite, causant fatalement des rencontres inopinées et attinentales, donc des défauts, des échecs et des imperfections. Au-delà de cette description purement physique de l'univers thomasien, et qui peuvent bien sûr être remises en cause par des observations ou des calculs, son aspect le plus significatif, me semble-t-il, est sa division fondamentale en deux grandes régions fort distinctes, et surtout l'interprétation ontologique, c'est-à-dire en termes d'être, qu'on peut en donner. Le monde supralunaire, d'un côté, est en effet le domaine de la nécessité et de l'universalité, de la perfection et de l'intelligibilité. Tous les mouvements y sont accomplis infailliblement et ils sont nécessairement parfaits, car étant circulaires, ils reviennent toujours à leur point de départ. Dans le monde supralunaire, au contraire, dans notre monde, les choses sont soumises au changement et au hasard, au désordre et à l'inperfection. D'une telle dualité, typique de la cosmologie grecque, demeure, une telle dualité, demeure essentielle dans la pensée thomasienne, au moins pour trois raisons que j'aimerais vous exposer. Premièrement, parce qu'elle met en évidence le caractère insuffisant et insatisfaisant du monde matériel en lui-même. Celui-ci est en effet incapable, par ses propres ressources, d'atteindre une perfection absolue, puisqu'il est sans cesse traversé par des trajectoires opposées, par des intérêts divergents et contradictoires. Chaque être, en désirant sa propre perfection, son bien, s'oppose au désir d'un autre, au sens où la corruption d'une substance est nécessaire à la génération d'une autre. La pierre qui tombe vers le bas écrase le petit lapin qui court innocemment vers sa tanière. Le feu, dont le voleur est de brûler, s'alimente en détruisant les arbres et en stoppant brutalement leur croissance naturelle vers le soleil. Thomas y voit ici la finitude propre à la création et la justification de l'existence du mal comme effet négatif dans le monde de cette infirmité des créatures. Bien sûr, en chrétien, Thomas refuse le dualisme radical des philosophes grecs qui considèrent la matière comme une antipensée absolue. Mais il élite d'eux cette conviction que ce sont les causes et les réalités supérieures, spirituelles, qui organisent et déterminent le monde matériel et qui lui sont donc incompatiblement supérieures. Deuxièmement, cette dualité entre le monde supralunaire et le monde sublunaire est encore, si l'on considère maintenant la frontière que constitue la dernière sphère, le signe d'une rupture, d'un hiatus dans la belle harmonie des sphères célestes. Pour reprendre l'intuition platonicienne de la caverne, les êtres intelligents comme somme sont appelés à se libérer des illusions de la matière du monde sublunaire car elle n'est qu'un pâle reflet des réalités supérieures. Le sage, c'est alors celui qui parvient à remonter des effets jusqu'aux corps, puis de celles-ci aux causes transcendantes, jusqu'aux idées principales, jusqu'aux causes les plus ultimes. L'homme grec, en d'autres termes, est fait pour tourner son regard vers le ciel. Il est fait pour contempler les sphères célestes. Socrate, lorsqu'il disperse sur l'amour dans le banquet, montrait ainsi que le désir humain ne s'accomplit réellement que dans sa perfection spirituelle. L'attirance sensible vers les corps, objet de désir, doit être purifiée en l'apportant vers l'amour noble de l'amitié et le désir du bien d'autrui, puis se porter encore plus haut vers la beauté en général et vers le bien comme principe transgénère. Aristote l'aussi ne dit rien d'autre lorsqu'il affirme au livre autisme de l'éthique à Nicomac que le bonheur humain n'est autre qu'une forme de contemplation. La joie du sage dans l'esprit grec consiste à se porter toujours vers ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus spirituel et de plus parfait, ce qu'il y a de plus régulier et infallible, c'est-à-dire vers les mouvements circulaires des sphères célestes. Chez saint Thomas d'Aquin, cette idée de graduation des êtres se trouve reprise à plusieurs niveaux. Or, dans la démarche scientifique elle-même qui consiste à observer le monde sensible pour remonter à partir de lui jusqu'à ses principes et ses causes ultimes et universelles. Ainsi, le métaphysicien est celui qui parvient à s'élever des étants individuels et finis jusqu'aux causes qui transondent la nature. Puis progressivement, jusqu'au premier moteur de l'univers, sa cause première, celle qui garantit son harmonie foncière par-delà ses désordres apparentes, une cause qui meut sans être mu et qui n'est autre que Dieu lui-même, l'unique, le parfait et l'immobile. Thomas ajoute à cette recherche philosophique une dimension morale et spirituelle. La vertu, la contemplation de l'âme chrétienne consiste en effet aussi à se porter sans cesse vers les principes des choses, vers leur beauté fondamentale au-delà des apparences trompeuses. L'homme vertueux est dans ce sens celui qui agit selon les principes universels de la raison et non selon les désirs immédiats et violents des passions. Le saint, le contemplatif, c'est celui qui sait voir le bien en toutes choses, celui qui sait revenir en lui-même dans les sommets intérieurs de son esprit pour y saisir les vérités éternelles et pour se hisser par elles jusqu'aux profondeurs du beau, du vrai et du bien, jusqu'à la perfection sublime de l'un et de l'être. A cette dimension spirituelle de la cosmologie grecque, Thomas ajoute enfin une dimension qu'on pourrait appeler eschatologique. L'homme ne trouvera son accomplissement ultime, son bonheur réel, que dans l'harmonie céleste, c'est-à-dire dans la vie éternelle, lorsqu'il sera libéré des contingences de la vie terrestre. Troisièmement, allons plus loin. Thomas ne se contente pas de reprendre l'intuition fondamentale du cosmos grec. On peut dire qu'il l'assume et même qu'il a fait sienne. en lui donnant une dimension systématique tout à fait nouvelle. Il prouve en effet chez Denis Lareopagite, qui est sur ce point en accord avec Clotin, Porphyre et Proclus, la structure fondamentale de l'univers, construite selon un principe de circularité universelle, exprimé par la notion platine d'exitus, réditus. Selon cette conception typiquement grecque, tout vient de Dieu, c'est l'exitus, et tout retourne vers Dieu, c'est le réditus. Thomas reprend cette idée, mais en l'érigeant comme principe systématique et méthodique, capable d'englober l'ensemble du réel, Dieu et le monde, ainsi que l'ensemble de leurs rapports. En Dieu déjà, les processions des personnes au sein de la Trinité, à Dintra, peuvent être décrites selon ce couple fondamental de génération et d'union. Le Fils est engendré par le Père dans l'unité de l'essence. Le Saint-Esprit réalise leur unité fondamentale, comme amour mutuel du Père et du Fils. La création ensuite réalise, en dehors de Dieu, à Dextra, cette sortie du principe dans la diversité des essences. Mais les créatures elles-mêmes sont appelées à s'accomplir, à se réaliser dans l'accès à leur sein. Sortie de Dieu et retour au principe sont ici les états réciproques d'un dynamisme totalisant qui englobe Dieu créateur et l'ensemble du monde dans son origine et dans sa finalité. L'univers est tout entier appelé à s'accomplir dans l'unité de Dieu et à retrouver ainsi à l'issue du cycle cosmique l'unité parfaite qui était à son principe. Orthoma exprime ce mouvement d'existus rédictus dans la structure même de son discours théologique. Le plan de son commentaire des sentences ou celui de sa somme de théologie seront construits précisément sur ce modèle. Il étudie en effet d'abord Dieu en lui-même dans son unité puis dans son dynamisme trinitaire puis Dieu comme principe des créatures depuis les plus élevés spirituellement jusqu'aux plus matériels selon un processus hiérarchique et progressif qui comble tous les degrés de l'échelle des êtres. Le Christ alors qui est le réconciliateur initie le mouvement de retour du créé vers Dieu en retournant vers son Père et entraînant avec lui l'ensemble des créatures. Les êtres spirituels sont ainsi réconciliés avec Dieu en tant qu'ils sont récapitulés dans le Christ incorporés à lui. Les vertus morales et la grâce l'Église et les sacrements tous ces domaines de la théologie ne sont alors dans les traités de Thomas que des conséquences ou des expressions de ce mouvement fondamental de retour vers Dieu comme principe. En d'autres termes, nous avons essayé d'exposer ici comment Thomas s'est saisi de la cosmologie grecque non seulement pour la faire ciel mais pour en reprendre l'intuition fondamentale la sève la plus significative et la traduire en termes théologiques. Il a en quelque sorte transformé une vision géographique du monde en une théologie cosmique. Désormais, c'est tout l'univers qui est inclus dans le plan divin dans la grande dynamique qui est à Dieu l'unique pour principe et pour fin. Non seulement saint Thomas d'Aquin ne rejette pas l'intuition du cosmos grec mais il le reprend à son compte en lui donnant une nouvelle dimension spirituelle, salutaire et divine. C'est désormais sur ce modèle le salut éternel qui est en jeu. L'homme n'est plus dans la foi chrétienne appelé à contempler simplement les sphères supérieures du cosmos comme le sage grec. Il est désormais appelé à contempler Dieu lui-même leurs principes et même à le connaître l'aimer par la grâce et à se laisser assimiler à lui dans l'éternité. Les sphères célestes d'Aristote sont désormais les sphères spirituelles de la connaissance et de l'amour de Dieu. Pour conclure, il nous reste à revenir sur le mythe fondateur de la société contemporaine. On l'aura compris, ce mythe du progrès est aux antipodes de la conception grecque et romaine mais aussi de la conception chrétienne de l'univers. Le progrès, parce qu'il est nécessairement linéaire, est radicalement incompatible avec l'idéal exposé ici de la circularité antique et médiévale. Il n'y a pas de place dans la pensée moderne pour le retour à l'origine, pour l'accomplissement dans le principe ou pour la hiérarchie spirituelle et causale des êtres. Tout n'est que fuite en avant, mépris du passé, rejet du spirituel, condamnant de la sorte l'homme moderne à naître une matière déracinée, sans origine et sans histoire, sans identité, sans principe et sans fin et donc finalement sans Dieu. Si nous voulons combattre cette idéale absurde des destructeurs, il faut donc jouer le cercle contre la ligne, les sphères célestes et leur perfection circulaire contre la dynamique rectiligne du progrès illusoire. Pour ce faire, il n'est d'autre solution que d'être des héritiers, des continuateurs de la sagesse antique comme les médiévaux l'ont été, jusqu'à ce que la modernité révolutionne le cosmos en plaçant l'homme au centre de l'univers. À l'école de Saint-Thomas d'Aquin, il nous revient donc de faire nôtre la sagesse antique comme la sagesse chrétienne, la sagesse antique perfectionnée et surélevée par la sagesse chrétienne afin de pouvoir en être les dignes successeurs comme des nains perchés sur les épaules de géants. Je vous remercie. Applaudissements